bonjour et bienvenue sur 6x10 aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur ma chaîne robin sic sic qui est mon invité du jour et aujourd'hui on est dans un entretien un peu spécial pour toi robin tu vas nous expliquer un peu ouais alors du coup robin 25 ans j'ai fondé en dineo en 2020 et j'ai été accompagné fin 2020 par du coup l'accélérateur d'innovation sociale 21 qui est situé à la croix haute française et donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour revenir un petit peu sur cette année alors du coup tu disais que tu avais 25 ans tout ça mais qu'est ce qui t'a donné envie de créer ton entreprise en dineo en dineo donc pas c'est parti d'un constat autour de moi il y avait pas mal de personnes qui étaient en situation de handicap alors parfois on met pas le mot handicap sur une situation mais c'était des personnes qui n'entendaient pas très bien qui voyait pas très bien même en cours parfois on avait des élèves dans mon école qui avait des supports qui étaient imprimés plus grand ou des appareils pour zoomer le tableau et dans le monde du travail aussi j'ai rencontré ça n'est qu'en stage et il ya une problématique qui revenait souvent c'était sur le niveau de l'emploi ouais je sais pas j'avais envie d'un savoir plus je me suis formé je fais une certification avec compagnie rose qui s'appelle en dix managers d'accord et à l'issue de cette formation j'ai envie d'approfondir ouais on sait vraiment bah c'est cool c'est génial donc toi tu n'es pas en situation de handicap je crois par contre non non ouais d'accord ok et donc du coup en dineo ce qu'est ce que quelle entreprise tu touche qu'est ce que ça fait en fait quel est le but de de ta plateforme en dineo alors en dineo c'est un service d'accompagnement c'est un service d'accompagnement qui permet aux employeurs de s'auto évaluer d'avoir un score d'inclusion et ensuite d'avoir un plan d'action qui permet vraiment de s'améliorer toute l'année d'accord donc on s'adresse aux entreprises de toutes les tailles et particulièrement à celles qui pourraient pas se permettre d'aller chercher des conseils petites moyennes entreprises par exemple sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'emplois en fait dans ce dans cette taille d'entreprise là en france on sait que c'est une PME qui qui ouais les PME c'est difficile en fait quand une PME de bah voilà d'avoir accès à toutes ses ressources toutes ses connaissances et donc en fait c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui dans les PME c'est là où il y a le plus d'emplois qui sont créés aujourd'hui en france donc il y a un vrai potentiel au niveau de l'emploi pour les personnes en situation de handicap mais c'est en contradiction avec les moyens de ces entreprises là et donc du coup j'imagine que tu as des partenaires moi j'en connais certains dont moi 6 x 10 je crois que tu es en partenariat peut-être avec eux aussi gamino c'est ça gamino qui est un autre de bah un ami en commun en fait un des cofondateurs et un ami en commun donc Damien si tu nous regardes un petit coucou voilà et puis bah voilà donc du coup où est-ce qu'on peut te retrouver sur les web justement bah hyper simplement en dino sur google vous aurez le site internet avec tous nos réseaux instagram linkedin principalement sur sur linkedin on parle beaucoup tout ce qui est en lien avec le handicap au travail mais sur un côté plus professionnel orienté vraiment aux employeurs et sur instagram c'est de la sensibilisation tout public sur les différents types de handicap qu'on pourrait rencontrer au travail d'accord ok et donc sachez que du coup moi moi du coup je fais des interventions des ateliers dans la peau d'indice et donc vous pouvez aussi parfois retrouver certaines de mes informations sur le site de randineo je crois c'est ça voilà donc si vous êtes intéressés par les services que propose robin et les bien n'hésitez pas à nous contacter voilà si à bientôt bonne journée